Salut à tous c'est Spawn en soutien pour une nouvelle vidéo donc là je suis encore sur Dota Et je vais vous présenter les héros qui sont les plus faciles d'après moi donc après je ne suis pas un expert non plus mais les héros qui sont les plus faciles que je verrais les plus faciles à jouer Donc dans l'ordre il y a Rikki, Tusk, Ask, Phantom Assassin, Sand King, Witch Doctor et Tinker Donc dans l'ordre il y a un corps à corps, 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 à distance et à distance Donc après dans la description si vous voyez d'autres persos qui sont mieux donc par exemple il y a je pense que vous avez parlé de Draw Ranger, de Sniper voilà Ces persos en fait ils sont bien mais comment dire il faut quand même avoir un minimum de maîtrise Tandis que bon après je pense donc il y a celui-là, celui-là, presque tous sauf Axe, Tusk et Sand King Je pense que ces trois là en fait c'est les trois qui sont les mieux à jouer si on ne connait pas trop le jeu Tandis qu'après Rikki par exemple c'est du corps à corps mais c'est beaucoup d'attaques furtives Donc je vais le faire dans l'ordre, donc Rikki, donc c'est un corps à corps comme j'ai dit Il fait partie de la catégorie agilité et c'est un carry and escape donc je vais expliquer Carry en fait c'est un champion ou un héros comme vous préférez Qui devient intéressant en fin de partie s'il a l'heure nécessaire Donc s'il a assez d'or il arrive bien à un XP et tout, il peut facilement dominer la partie Et un escape c'est la façon rapide où il peut C'est la, comment dire, il a beaucoup de moyens pour pouvoir s'échapper Donc là tu regardes ses attaques, il y a une où il se téléporte, il peut même se téléporter un ami Et sa dernière attaque ça permet de devenir invisible Au bout de trois secondes au niveau 1 et en une seconde au dernier niveau Donc qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Les deux attaques que vous allez utiliser principalement c'est ces deux là Bon celle là je la compte pas parce qu'il devient invisible Donc c'est la téléportation, par exemple si vous faites attaquer vous téléportez un allié ou un ennemi Et si c'est un, donc c'est comme c'est écrit Si on se téléporte un héros ennemi ça lui fait un bonus de dégâts Et si c'est un crypt normalement ça fait moins mal Ah non, ça fait autant de dégâts Ok, j'ai confondu qu'une attaque avec lui je pense Ouais voilà Et sa deuxième attaque, sa deuxième capacité intéressante C'est une attaque passée aussi Donc on doit pas l'activer, elle est activée toute seule Et en fait Ricky, il fait ses dégâts Quand il va frapper un ennemi, s'il le frappe dans le dos Il va lui faire des dégâts Plus un bonus de dégâts Donc un multiplicateur de dégâts Donc par exemple là en agilité il a 34 Donc on fait 34 fois au niveau 1 ça fait 0,5 Donc je sais pas ce que ça fait Ça fait à peu près 14 je crois Ouais 14 Non c'est 38 Bon 17, ouais là 17 Et donc ça va faire les dégâts de base plus 17 Donc 57 d'attaque Donc ça rajoute un bonus Et après quand vous avez Là j'ai que 34 Mais si j'achète ces objets Donc par exemple la butterfly je vous la conseille vraiment J'ai pris le guide de Dashimax Je vous les conseille Ils font des très bonnes vidéos sur Dota Et la butterfly vraiment ça vous donne Beaucoup d'agité, beaucoup de dégâts Un taux d'esquive important Et de la vitesse d'attaque Donc après Ricky devient très cheaté Et il peut faire 5 kills d'affilé Et c'est très facile à faire Et donc après Vladimiro Fehring il dit de l'acheter Ou je vous conseille aussi Mais si vous voyez vous avez encore des pièces Et que ça vous intéresse pas trop ce qui reste là Après avoir acheté ça Vous pouvez acheter satanique Voilà ça vaut 6,550 Et ça fait un gros régime de vie Ça fait 25% et en plus il y a sa capacité Ça permet de faire 175% de vol de vie Pendant 3 secondes je crois Voilà Donc après il y a le deuxième Donc j'ai pas dit ses capacités La première ça fait une bombe L'ennemi dans la zone est silence Donc il peut pas utiliser de capacité Mais il peut quand même attaquer Et son attaque est ralentie Et ses déplacements sont ralentis Le deuxième il se téléporte à l'ennemi Et il fait des dégâts Donc ça peut se téléporter très loin Donc je pense d'ici je peux avoir axe Ah vous voyez Donc c'est très bien pour pousser un ennemi Et au dernier niveau c'est toutes les Toutes les 5 secondes qu'on peut se téléporter Donc on peut poursuivre un ennemi facilement Et donc après l'agilité et l'invisibilité Donc je vais mettre ici Le deuxième c'est Tusk Donc Tusk c'est un corps à corps toujours Il fait partie de la catégorie force C'est un initiateur et un durable Donc initiateur ça veut dire que c'est lui Qui va engager très très souvent les teamfights Donc teamfights c'est des combats entre équipes Donc entre deux champions, deux, trois, quatre Voilà Et un durable C'est quelqu'un qui va faire durer Qui va essayer de comment dire C'est lui qui va résister très souvent sur la Pourquoi il a fait ça ? Je raconte C'est lui qui va très souvent faire Bah résister le plus longtemps contre des ennemis Bon ça c'est un contraint c'est normal Et voilà Donc sa première capacité c'est un C'est un sort à pointer Donc en fait il va tirer un morceau de glace Et le pro Donc là j'ai tiré sur cette voilà Et sur cette ligne le premier ennemi qui est touché Bon là ça va pas marcher parce que c'est dans mon équipe Mais le premier ennemi qui va toucher même un creep Il va en fait il va activer son sort Donc ça va faire un morceau Je vais vous montrer En fait ça fait un cercle de glace Donc l'ennemi il ne peut pas passer Il ne peut pas passer à travers Il est obligé de faire le tour Et donc ça fait des dégâts aussi Et voilà Donc il y a une portée maximale C'est celle là C'est je sais plus 200 rayons Donc ça c'est bien pour Par exemple il y a un ennemi qui va S'en aller il va vous bloquer Sa deuxième attaque C'est une boule de neige Donc en fait il se transforme Il se transforme en boule de neige Pour aller En visant un ennemi Donc il doit viser soit Non il est obligé de viser un ennemi Donc ça peut être un creep ou un Un héros En fait il se transforme en boule de neige Ça dure combien de temps ? Ça dure 3 secondes Et maximum Et en fait il va foncer sur l'ennemi En étant une boule de neige Et s'il touche l'ennemi Il va être stunt Donc il va être étourdi Il va recevoir des dégâts Et ça permet aussi de vous téléporter Parce qu'en fait vous êtes dans la boule de neige Et après si par exemple Vous êtes juste à côté d'un héros allié Et que vous faites votre attaque de boule de neige Pour attaquer un champion Le héros allié va être dans votre boule de neige Ça peut aller jusqu'à 5 héros normalement Après j'ai jamais essayé plus Au total Voilà Donc après sa 3ème attaque C'est une ward Un peu comme Juggernaut C'est son heal de soin En fait ça dure 30 secondes Ça place une ward Pas une ward On va dire une sorte de petit totem Qui vous suit Et ça ralentit S'il y a des ennemis à proximité Leur vitesse d'attaque est ralentie Et leur déplacement aussi Donc voilà Ça permet de poursuivre quelqu'un Ou juste de l'embêter Et la dernière attaque C'est une attaque qui est très drôle à jouer C'est Wallrus Punch En fait vous chargez votre point Et la prochaine attaque que vous allez faire En fait ça va projeter un ennemi en l'air Et l'ennemi en l'air va être étourdi Le temps qu'il est en l'air Après il est étourdi Je sais plus combien de temps Est-ce qu'ils le disent Ouais non ils le disent pas Voilà il va être étourdi Et En fait ça fait des dégâts Ça fait je sais plus Ça fait En fait ça multiplie Vos dégâts critiques Donc je sais pas Je dis que je fais 150 de dégâts critiques Ça va faire 150 fois 350% Je crois Ou l'attaque de base Ça fait 150 Ouais bon je sais plus Ça dure 10 secondes Donc si au bout de 10 secondes Vous l'avez pas fait Vous avez utilisé du mana pour rien Et Est-ce qu'elle s'est fait chier une fois Je le gé Ah si elle est morte une fois Voilà Donc ça Ça donne un gros coup de poing Et ça fait des dégâts Donc après Pour le L'enchaînement on va dire Il y a plusieurs enchaînements possibles Donc soit Vous tirez l'ennemi Vous le bloquez Vous lui lancez Vous faites votre boule de neige Le temps que le truc il arrive Le mec va être bloqué Il est stent Et vous pouvez l'attaquer Soit Vous pouvez faire Ça plus La boule de neige Plus le Waller punch Waller punch Ou soit vous faites ça Et waller punch Ou soit Vous faites la boule de Le Waller Ah Bon cette attaque là L'attaque ultime Plus la boule de neige Je vous conseille de faire L'attaque ultime Avant la boule de neige Parce que si par exemple Votre ennemi peut se déplacer Très rapidement Et qu'il peut devenir invisible Si vous chargez votre point Qu'après Vous avez des risques De le rater Donc voilà Donc après Le nouveau Le perso Suivant C'est axe Donc C'est un Corps à corps Durable Donc c'est lui Qui va résister Longtemps Ici C'est lui Qui engage le combat Il peut Disable Donc c'est à dire Qu'il peut On va dire Bloquer l'ennemi Le silence Le rendre silence Donc il ne peut pas Faire de capacité Ou Réduire sa Sa vitesse d'attaque Je crois Voilà Et jungler C'est à dire Qu'il peut XP Ou récolter des pièces Sur Dans la jungle Donc Sur les Ici Par exemple Ici Ici Voilà Donc tous les endroits Où il y a des creeps neutres Donc sa première attaque Donc ça fait ça Ça fait Ça fait Une provocation Donc tous les Tous les héros Les champions Et les creeps A proximité Vont être alertés Donc ils vont venir L'attaquer Et Ça lui donne Un bonus d'armure Après la deuxième attaque Ça Ça cible Un 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 champion Et ça lui fait Des dégâts Sur la durée Ça ralentit un peu Ses déplacements La troisième attaque C'est celle que je vous conseille Au début Au début de partie Donc en fait Si Si Axe se fait attaquer Il fait une compte attaque Donc il fait Je vais vous montrer Très rapidement Mais je vais pas Je vais pas essayer De tuer le mec après Ou je peux essayer Vous voyez en fait Il frappe Je sais pas s'il va Allez Montre Montre Je vais mettre ça Hop Le temps Bon allez tu Ah mais non Je suis débile Je vais pas activer Donc en fait Il tombe J'ai oublié De le mettre En complétence Bon c'est pas Bon voilà Après Et sa dernière attaque Ça fait des dégâts Sur Ça fait des dégâts Voilà Donc après Il y a Fantôme Assassin Donc c'est le Je pense Préféré de Cuisto A moins qu'il ait changé Donc c'est un Corps à corps Toujours C'est un carry Et c'est un escape Donc j'ai déjà expliqué Les deux Carry il est important En fin de partie S'il a assez de pièces Et escape Il peut s'échapper facilement Donc sa première attaque Il lance un couteau Donc il peut le lancer Très très loin Voilà Donc il peut le lancer Ah combien Euh C'est bon Il peut le lancer Un Est-ce qu'ils le disent Non Donc il peut le lancer Vraiment très loin Je pense que Même d'ici Il peut Bah toucher quelqu'un Est-ce qu'il peut On va voir Regardez Hop 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 On va les tuer Bon là J'utilise Les mots de voix Donc je fais des dégâts bonus Je vais les faire avec Si voilà C'est mieux que je fasse avec Donc voilà La deuxième attaque Il peut se téléporter à l'ennemi Si c'est un héros Il fait un bonus de dégâts Si c'est un cri Il fait moins de dégâts Et dès qu'il est téléporté Il attaque plus vite Pendant 4 attaques Et voilà Il peut se téléporter à 1000 Donc 1000 C'est le double je crois De Rip Non à peu près Le double La troisième C'est une passive Donc il a des chances D'esquiver Les attaques Donc les attaques Au corps à corps Ou à distance Et la dernière attaque C'est En fait Il donne des coups Et il a une chance De faire un coup critique Donc 250% au début Et après 450% Donc même avec des objets De merde On peut On peut faire Beaucoup de dégâts Voilà Donc après Il y a Sand King Donc Sand King C'est un Sand King C'est un corps à corps C'est un misshator aussi Disable Et un nukeur Donc nukeur C'est quelqu'un Qui peut faire mal Très facilement Donc sa première attaque Ça fait En fait Il s'enfonce dans le sol Et il va Dans une zone Donc on peut Voilà Ça peut casser Les arbres aussi Je crois Même pas Ah non Voilà Donc il fait Il fait des dégâts Donc ça C'est pas une très grande portée Mais ça stunte Les ennemis Qui sont touchés Par le rayon Et c'est Toutes les 11 secondes Deuxième attaque En fait Il s'est canalisé Donc il doit pas Se déplacer Ou faire une autre attaque Le temps de ça Il devient invisible Pendant 60 secondes Donc après ça peut être 80 Donc c'est vraiment Très intéressant Pour Ressinvisible Ou pour ce heal Euh Comment dire Donc ça fait des dégâts Aussi dans la zone Donc ça fait pas grand chose Mais voilà Ça peut quand même Blesser les ennemis Troisième attaque C'est une passive Donc en fait Il frappe un creep Un creep Alli ou neutre Ça marche Ce que j'ai dit Ça marche pour tout Creep Quand j'ai dit creep C'est allié ou neutre Ben Ennemis Ou neutres Donc en fait Il injecte du poison Dans un creep Et si le creep meurt Il explose Et il fait des dégâts Sur les creeps alliés Les creeps ennemis Et les champions Et sa dernière attaque C'est un tremblement de terre Donc ça dure Il faut attendre deux secondes Avant qu'il active Et en fait Ça fait des dégâts Ça fait des impulsions Et sur les impulsions Ça fait des dégâts Donc là au début Ça fait 110 de dégâts Ça fait 6 impulsions Donc ça fait 660 dégâts Donc voilà Et au niveau maximum Il fait 10 impulsions Donc ça fait 1100 dégâts Et ça ralentit les ennemis Donc vous pouvez les poursuivre Très facilement Et les tuer Donc un nuker C'est pour ça Ça fait beaucoup de dégâts C'est souvent avec ça Et ça Browish Doctor Donc lui c'est un distance C'est un support Et un disable Donc un support C'est quelqu'un Qui va aider Je vais expliquer aussi Ce que c'est un lane support Donc support C'est quelqu'un Qui va aider un héros Très 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 souvent Un carry Donc l'aider à XP S'il est en danger L'aider Le soigner Le protéger Voilà Et un disable Et un disable Donc j'ai déjà expliqué Et un lane support C'est quelqu'un Qui va aider la lane Donc la lane Il y a ici Ici Et ici Qui va aider la lane A avancer Donc les creeps En tuant les creeps ennemis Et voilà Donc ce premier sort C'est un poison Donc en fait Ça fait Donc ça va faire des dégâts Non c'est un stun Plutôt Il va tirer Sur l'ennemi Ça lui fait quelques dégâts Et ça rebondit au niveau 1 Ça rebondit deux fois Et au dernier niveau Ça rebondit huit fois Et ça fait 75 de dégâts Donc en fait Si je tire Alors en fait Ça va rebondir Euh on va pas le voir Puisqu'ils sont Ils sont collés En plus ils sont stunnt hyper longtemps Regarde voilà On va le voir Voilà donc On l'a pas très bien vu Voilà donc Ils sont morts Ouais Donc ça rebondit Sur les ennemis Donc c'est très bien Parce que quand vous avez Huit rebonds Ça fait ding 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 Et ça peut rebondir Plusieurs fois Sur la même personne Enfin sur le même Sur le même personne Bah sur le même Ça peut rebondir par exemple Deux fois sur un champion Etc Donc la deuxième C'est un Activé ou désactivé Donc en fait Il va utiliser du mana Il va consumer du mana Et en échange Il va faire un soin Un soin dans une zone Donc la zone C'est à peu près Juste ici Il peut soigner L'allié jusqu'ici Bah l'allié jusqu'ici Euh Donc voilà Donc ça bouge Du mana Voilà Il se soigne aussi Et il peut soigner Dans un rayon Ça dure 12 secondes Et ça fait 20 de dégâts Au niveau maximum Voilà Et sa dernière attaque C'est une dead ward Une death ward Pardon Ça pose en fait Il se canalise Donc il peut pas Jeter de sort Il peut pas se déplacer Voilà Sauf s'il est stunt Ou voilà Ça je l'ai pas dit Mais S'il est canalisé Et qu'il fait Il se fait stunt Bah il se fait étourdir Ou endormir Ou voilà Sa capacité est annulée Donc il aura perdu Sa capacité Il devra attendre Que ça soit génial Donc en fait Il bouge pas Bah s'il fait une danse Mais il peut pas se déplacer Et il va Avoir une ward Qui va se placer Une tour Et s'il y a un champion Qui passe à côté Un champion ennemi Il va lui tirer dessus Jusqu'à temps Qu'il sorte de la zone Mais ça tire que sur les rangs Donc voilà Et ça fait beaucoup de dégâts Parce que Comment dire Donc c'est une portée de 700 Donc voilà C'est hyper bien Et ça tire Et ça tire Toutes les 0,25 secondes Donc toutes les 0,25 secondes Donc toutes les secondes Ça fait Au niveau maximum Ça fait 480 Donc voilà Et le dernier Je fais n'est l'est Parce que je sais plus trop Je sais plus trop C'est qui se t'a Ce n'est plus Les amis Donc en fait Ouais Donc en fait Je me suis trompé J'avais confondu ce perso Avec un autre Un autre joueur Dans un autre jeu Mais lui Je me rappelle très bien Donc en fait Tinker C'est un A distance Donc c'est un nukeur Et un peu short Donc un peu short Je ne l'ai pas dit aussi C'est quelqu'un qui va aider Qui va pousser Qui va entraîner Les creeps Pour les envoyer Vers les tours Pour les détruire Et un nukeur Je l'ai déjà dit Ça fait des dégâts C'est celui qui va faire Des dégâts très facilement Donc sa première attaque Donc c'est un laser Ah oui Et il fait partie De la classe intelligence Je ne l'ai pas dit Et oui Je docteur aussi Et Sam King C'est force Donc sa première attaque C'est un laser Et je vais vous montrer Sur le creeps S'il se respawn Ouais Donc en fait Il fait un laser Ça fait des dégâts Pourquoi taux d'échec ? Oh oui En fait Taux d'échec Donc ça veut dire que l'ennemi Pendant Pendant qu'on lui fait l'attaque Il a 100% de chance De rater son attaque Il est obligé de la rater Et ça fait 80 dégâts Donc c'est bien C'est Après La deuxième attaque C'est des missiles C'est deux missiles Qui vont sur les héros Qui sont les visibles Les plus proches Donc à moins de 2500 unités Donc 2500 unités Mon perso Il est ici Ça peut aller au moins Jusque là Je pense Ici Ouais je pense A peu près Au fond ça Vous testez Ça lance des missiles Ça fait des dégâts Et ça peut être amélioré Avec l'organisme septeur Donc l'organisme septeur C'est un bâton Qui vaut 4000 4000 et quelques Voilà Il vaut 4200 Ça rajoute des bonus Aux attributs A la vie Aux mana Et ça permet aussi D'améliorer les capacités De certains héros Donc souvent les héros C'est Qui peuvent être améliorés Avec cette capacité C'est un C'est des héros Intelligences Donc lui on peut De 8 docteurs On peut Avec qui on peut pas Voilà C'est très souvent Bon après Certains Il y a des exceptions Je pense Sank King Ouais voilà Sank King Il est force Mais bon Donc ça tire un missile Ça va toucher Les deux héros Les plus proches Visibles Même ou même un Ça va tirer deux missiles Sur le même Et voilà Troisième attaque En fait Ça invoque La marge des machines Ça invoque des Donc à l'endroit Où vous avez ciblé Ça va invoquer Des Je crois C'est des chiens robots Des robots Sur Ouais bon Des serviteurs robotiques Il y a peu de ça Comme ça Ils vont foncer Dans la direction ciblée Donc si je regarde par là Et que je clique là Ça va aller faire Dans cette direction là Et ça va faire des dégâts Sur une zone Donc ça fait 40 dégâts Par robot Et ça dure 6 secondes Donc il y a à peu près Il y a comment de robots Il y a beaucoup de robots Euh attend V6 C'est un truc Level 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 Bot Non Level 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 Bot 5 Non Level 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 Voilà C'est bon Donc je vais pouvoir vous montrer Toutes les capacités Donc je vous montre Juste la dernière Et voilà Et la dernière De Tinkers C'est Ça permet de réarmer Vos capacités Et vos objets Donc Par exemple Bon ça va pas marcher Mais si je tire Si je tire les missiles Normalement Il faut que j'attende 25 secondes Avant de pouvoir les réactiver Et si je fais réar Oh bah elle est finie Bon Je reprends dans le deuxième tutoriel Je recrée une partie Et voilà A tout Et Voilà J'ai recréé une partie Donc j'ai pris que les 3 persos Pour vous montrer les capacités Parce qu'il y en a certaines C'est souvent des passifs Donc vous pourrez les tester par vous même Donc Euh Donc voilà C'est un des missiles La troisième attaque C'est un vogue des robots Donc sur la zone Voilà Mais ça fait ça Donc un 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 robot Ça fait 40 dégâts Au niveau maximum Et les armes Ça permet de réactiver Vos capacités Et vos objets Voilà Donc 8 docteurs Donc j'ai montré Sans s'en fout Ça c'est Sans île Donc voilà Donc ça Il est dans cette zone là Euh Et le dernier ça crée ça Voilà Ça dure 8 secondes je crois 8 secondes Et pendant ce soir là Ça tire sur les amis Et après Sankin Donc sa première attaque C'est tout ça La deuxième attaque C'est pendant 80 secondes Il est complètement invisible Et il fait des dégâts sur la zone Je vais faire 4 secondes Mais voilà Donc là il est invisible Pendant un moment Et sa dernière attaque Ça canalise pendant 2 secondes Et voilà Et vous pouvez vous déplacer avec Donc attendez je vais le refaire Pour aller là Vous allez voir Voilà Donc j'ai défauté Donc là normalement J'aurais dû avoir des pièces Mais c'est parce que j'ai mon perso principal Et en fait j'ai créé des héros Donc je vous expliquerai peut-être Dans un autre tuto Les commandes Mais euh En fait mon héros principal C'est Tinker Donc si je tue Avec Tinker Donc j'ai hop 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 Voilà là je gagne les pièces C'est juste parce que c'est de là C'est des héros que j'ai créé comme ça C'est pas c'est pas des vrais joueurs Ils ont juste des noms de bottes Mais bon Euh donc ça c'est pour Je vous montrer Donc après pour les objets Je vous montrer une technique simple Pour avoir des objets Bien utile à votre perso Donc au lieu de Je vais dire ah ouais donc euh Si je fais un vent du monde Faut que je prenne ça et ça et ça Vous vous embêtez pas Vous allez en haut Est-ce qu'il va mettre ? Non il va mettre un Tinker Ok Donc euh Tinker Vous allez dans le livre qui est juste en haut Juste à côté de l'endroit pour quitter Vous faites la petite flèche Hop Vous allez dans donc euh Là vous choisissez sélectionnez la langue Donc je vous conseille français Euh français ici Voilà Et là Bon là il m'en a mis Pourquoi vous m'en a mis ? Ah oui parce que Tinker est l'un d'un d'un ok Et donc là vous prenez le livre qui Les Il y en a normalement il y en aura plusieurs Donc si par exemple je prends anglais Il y aura plusieurs voilà Et donc vous regardez celui qui a le plus de notes Donc là vous Vous allez peut-être pas le voir mais Dans celle en français Même si c'est en anglais c'est bizarre Et là voilà C'est il y a 53 votes Donc moi je l'ai noté tout bien 53 votes et donc après vous cliquez dessus Bon là il va me le décocher Non Bon dans ce moment Faites vous cliquez dessus Faites ok Voilà Et donc après Euh après on fait des chats Et là quand vous allez dans les chats maintenant Ils vous conseillent des objets spécifiques en début de partie Voilà des objets qui vont vous aider à jouer Et après si par exemple il y a des Par exemple il y a des objets que vous avez envie d'utiliser Qui vous conseillent pas Par exemple vous arrivez à très bien jouer Et vous avez besoin du satanique pour pouvoir vous heal Et bien vous pouvez l'acheter quand même Vous pouvez le chercher Ou après si vous ne connaissez pas le nom Donc là dans le basique ou dans l'amélioration Voilà Donc j'espère 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 que cette vidéo vous aura plu Euh Si vous voulez que je continue les tutos sur Dota Donc en testant des héros En faisant des parties avec Voilà Dites le moi dans les commentaires J'essaierai de répondre le plus vite possible Euh J'ai remarqué aussi que la première vidéo a été très bien acceptée Donc j'ai regardé j'avais à peu près 20 vues Donc 20 ou 30 je crois Donc c'est très bien pour une vidéo Et donc si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose N'hésitez pas à mettre un commentaire en disant ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu Et mettez un pouce vert si vous avez bien aimé ou que ça vous a aidé Ou un pouce rouge mais dites moi dans les commentaires pourquoi Voilà Euh merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo